On s'était promis de vous en parler le plus tôt possible, le plus rapidement possible, la nouvelle Apple TV, c'est Marc qui s'en est occupé. Et pour parler de ce nouvel accessoire que tout le monde a envie de posséder, enfin, peut-être pas encore, on va voir ça à la fin de ce numéro de ce hors-série, on a avec nous David pour donner un petit peu son opinion, tu connais assez bien les produits Apple et l'Apple TV, tu connais aussi, nouveau modèle, tu ne l'y as pas encore touché, donc tu lui donneras un avis en primeur, on va dire, puisque Marc, lui, on a fait l'acquisition assez rapidement, assez tôt, de cet objet-là, pour sans doute remplacer le modèle existant, ou par curiosité, c'est possible aussi, parce que ce n'est pas très très cher finalement. D'entrée de jeu, on peut le dire, on est aux alentours des 175 euros, je crois. 179 euros. Voilà, c'est ça. Pour la version 32 gigas. Donc voilà, ce n'est pas non plus un truc le plus coûteux du monde, même s'il y a des solutions moins chères, si on pourrait en parler, ici on parle vraiment du nouveau concept que propose Apple. Voilà, exactement. Et donc on va commencer à entrer de jeu en montrant l'ancienne Apple TV, et en montrant la nouvelle Apple TV. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose. Elle a tourné, c'est magnifique. Il n'y a pas grand-chose différent, c'est dans le sens que ça change. Voilà, c'est dans l'épaisseur, elle est deux fois plus épaisse à peu près. Elle est deux fois plus épaisse, pourquoi ? Alors, je ne l'ai pas ouverte, mais j'ai vu des vidéos qui l'ont fait. Elle est deux fois plus épaisse parce que toute la partie supérieure, l'épaisseur supplémentaire, est occupée par un gigantesque radiateur. Ce qui fait qu'en fait, le processeur qui est embarqué dedans, qui est un A8X, là il est le même qu'on trouve dans l'iPad Air 2, est beaucoup plus véloce, beaucoup plus performant, et donc permet de faire beaucoup plus de choses. Alors, plutôt du propriétaire, chose appréciable, le bloc d'alimentation est toujours intégré, il suffit de mettre un petit cordon. On a un connecteur HDMI, on a un connecteur Ethernet, toujours, c'est du 10-100. On a par contre, hélas, et ça moi je le déplore très fort, on a perdu le connecteur optique qu'il y avait sur l'ancienne, qui permettait pour les gens qui ont encore un ampli antédiluvien, comme le mien qui a 15 ans, mon ampli au cinéma, qui marche encore très bien, mais qui n'a pas d'entrée HDMI, de pouvoir avoir le son en digital. Bon, ben donc, je suppose qu'il faudra qu'un jour ou l'autre, je me décide à remplacer mon bon vieux Sony. On a par contre aussi un port, maintenant, USB-C. D'accord. Nouveauté oblige. Je ne sais pas encore trop ce qu'il fait, et en fait, apparemment, personne, y compris chez Apple, ne sait trop ce qu'il fait. On a mis un port USB-C parce qu'on en avait. Voilà, je ne sais pas, la question que j'ai posée quand même à 3-4 personnes à l'Apple Store, puisque c'est de là qu'il vient, les a laissés assez dubitatifs, on va dire ça comme ça. Alors, à l'intérieur, beaucoup de choses ont changé. Premièrement, au niveau de l'interface. On est toujours sur la même interface classique avec des tuiles, etc. Par contre, la grande nouveauté, c'est qu'il y a un store. Et donc, à la grande différence de l'Apple TV précédente génération, où on avait, grosso modo, les applications qui étaient dessus, et parfois, selon les mises à jour de TVOS, même pas iOS à l'époque, on avait une chaîne ou l'autre qui se rajoutait. Ici, il y a vraiment un store où on peut aller chercher des applications, les applications payantes, des applications gratuites, des jeux, principalement des applications de vidéo, des trucs style Netflix ou évidemment les grands classiques. Chose appréciable, Plex, le Media Center, qui est un fork de XBMC ou Kodi, dont on a parlé il n'y a pas longtemps dans un hors-série avec Sébastien, est maintenant porté officiellement sur Apple TV. Et donc, permet d'aller chercher vos vidéos de vacances sur un NAS, etc. Notamment, les Synologies, où il y a un module qui existe, on peut installer un add-on sur un Synology pour transcoder les vidéos qui sont sur le NAS et les balancer sur l'Apple TV. Ça marche plutôt pas mal. Alors, je vois qu'effectivement, on a les visuels derrière. L'autre gros changement, ça, c'était la télécommande de l'Apple TV précédente. C'est un beau petit objet tout mignon, etc. Ça, c'est la télécommande de la nouvelle Apple TV. Alors, il y a deux nouveaux boutons. Oui, pardon pour le bruit. Il y a deux nouveaux boutons. Ces deux nouveaux boutons, ce sont en fait des boutons de volume. Si votre télévision est compatible avec le format HDMI-CEC, la télécommande de l'Apple TV va permettre de prendre le contrôle du volume de votre télé. D'accord. Il faudra uniquement le volume de votre Apple TV. Pour le reste, il y a un bouton micro. Parce que maintenant, la télécommande, elle vous permet de parler. Il y a un petit micro au-dessus. Il y a un petit micro derrière pour l'annulation du bruit avec un effet de fin. Ça marche plutôt pas mal. Seulement, évidemment, en Belgique, Apple a décidé de ne pas activer la reconnaissance vocale parce qu'apparemment, le Nirlandais n'est pas bien reconnu. Alors, au-delà de l'anecdote, il faut savoir qu'Apple accorde toujours un soin particulier à ses systèmes de reconnaissance. Et notamment au fait que si vous voulez chercher un film avec Tom Cruise mais que vous avez un accent de bouzeux et que vous dites « Tom Cruise » « The Movies with Tom Cruise », l'Apple TV doit être capable de comprendre le contexte. Alors, apparemment, le développement, parce qu'on se rappelle, le Nirlandais est disponible comme langue sur Siri et ça marche plus ou moins pas mal, mais apparemment, la version de Siri qui est embarquée dans l'Apple TV n'est pas encore assez fine-tunée que pour reconnaître ces choses. Par contre, pour les francophones, il y a moyen de tricher. Au moment où vous installez le petit bitugno, vous dites simplement que vous habitez en France. Ça va débloquer dans les menus l'option « Activer Siri ». Vous activez Siri, puis vous retournez en Belgique. Et ça marche très bien. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la télécommande ? Oui. Par rapport à l'ancienne télécommande, un truc qui est assez casse-pied, hélas, c'est que le pavé directionnel, qui était vachement pratique et qu'on retrouve d'ailleurs quasi copie conforme sur la télécommande de la Chille, qu'on a testé il n'y a pas très longtemps, a disparu. Et maintenant, c'est un pavé tactile. C'est ça. Clicable. Comme sur certaines télévisions Samsung, en fait. Comme sur certaines télévisions Samsung, télévision LG, etc. Alors, dans l'absolu, c'est pas mal. On se souprend rapidement à pouvoir glisser. Mais par contre, ça aurait été beaucoup plus efficace si Apple n'avait pas décidé de revoir complètement le format du clavier à l'écran embarqué dans la nouvelle mouture de la bébête. Auparavant, si vous vous rappelez, si vous avez déjà vu peut-être des vidéos, le clavier était disposé en gris de 5 sur 5 et il était facile de sauter de case en case. Ici, ils ont tous été disposés sur deux lignes et le problème, c'est que c'est pas très précis. Alors, c'est précis quand on travaille avec des gros fluils, on a 4 ou 5 sur votre écran, ça va. Mais par contre, à partir du moment où vous avez, je sais pas moi, 26 lettres et chiffres et caractères et vous devez vous déplacer de 1 à 1, ça devient vite un cauchemar. Alors, heureusement, lors de la première mise en route, vous avez la possibilité d'utiliser votre iPhone ou votre iPad pour lui balancer automatiquement tous les paramètres Wi-Fi, etc. Donc, vous faites un simple contact, ça marche en NFC, en fait, et vous, ou en Bluetooth, je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question, toujours est-il, que comme d'habitude, ça marche. Vous connaissez votre iPhone contre, l'Apple TV reconnaît tout ce qu'il y a à reconnaître, la clé réseau, les connexions, etc. C'est parti, c'est bon. Par contre, par la suite, il y a des mois de passe à rentrer dans Netflix, dans Plex, etc., les configurations. On se surprend vite à vouloir balancer la télécommande et l'Apple TV par la fenêtre parce que c'est juste insupportable. Surtout que, étonnamment, l'Apple TV 4 n'est pas compatible avec les claviers Bluetooth Apple. Ah oui. C'est chiant. Et l'Apple TV 4 n'est pas compatible avec l'application Remote TV d'Apple. D'accord. Donc, on attend avec impatience une mise à jour de TVOS qui résoudra le problème d'un côté ou de l'autre. Parce que travailler avec un iPad ou un iPhone pour prendre le contrôle du clavier, c'est quand même vachement plus pratique. Tu parles de... Oui. Non, vas-y, je t'en prie. TVOS, c'est donc l'OS qui a été créé pour l'Apple TV. C'est un iOS à la sauce TV, en fait. D'accord, OK. Et donc, il est compatible avec les applications iOS ou les éditeurs doivent rééditer leurs apps ? Alors, sur le store, c'est transparent. Tu achètes une application qui existe sur iPad, iPhone, Apple TV, tu la paies une seule fois. Maintenant, derrière, est-ce qu'il y a une recompilation ? Est-ce qu'il y a une adaptation ? Peut-être. Mais étant donné que, historiquement, le cœur de TVOS, ça reste iOS. Je suppose que l'énergie et les efforts nécessaires pour faire le portage de l'un à l'autre sont relativement limités. D'accord, OK. Alors, maintenant, en pratique, l'Apple TV au quotidien par rapport à l'ancienne version, ça change tout. C'est un plaisir, effectivement. Même si on n'atteint pas encore, il faut reconnaître le degré de sophistication d'une chip. Le positionnement du prix n'est pas le même. Et si on parle d'un appareil qui est à 179 euros, dans sa version la plus courante, contre la Shield, elle peut facilement monter à 299 euros. Rappelons, la Shield, Nvidia, on a fait un hors-série fin de la saison dernière sur cet appareil qui est un media center, console de jeu, enfin, ça fait tout sauf le café, en fait. Voilà, un peu de choses près. Et encore, je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas moyen de connecter une cafière dessus. Mais en 4K uniquement. En 4K uniquement, voilà. Donc, sinon, ici, sur l'Apple TV, alors, au-delà du redesign de l'interface visuelle, qui est grosso modo la transition qu'on a eue quand on est passé d'iOS 6 à iOS 7, il y a cet aspect store où les applications, quand la pbeta a été lancée, étaient relativement réduites, commencent à s'étoffer maintenant de plus en plus. on trouve beaucoup de contenu vidéo, évidemment, on trouve beaucoup de jeux, mais on commence à trouver des applications qui sont un peu plus pointues, comme par exemple des applications d'apprentissage. D'accord. Des applications comme des trucs du style Apple University, pas Apple University en tant que tel, mais il y a, par exemple, bientôt devrait arriver une application spécifique pour la Cagne University. Et là, ce sont des centaines, des milliers de cours qui sont à disposition de votre télévision, qui sont peut-être plus faciles à suivre dans ce format-là que devant votre tablette ou devant votre smartphone. Alors, pour boucler rapidement, Apple vend la bébête en bundle, si on le désire, avec une manette de jeu. D'accord. Une manette Bluetooth, c'est un contrôleur classique qui a été développé apparemment spécialement pour l'Apple TV. Mais il y a aussi moyen d'utiliser la télécommande de la bête qui, en fait, embarque un gyroscope. Ah, ok. Et, au passage, elle n'embarque plus de piles. Elle est rechargeable avec un petit port Lightning, câble fourni. Ah, le câble est fourni. Ouf. Le câble est fourni, mais le câble ne rentre évidemment pas dans le port USB-C. Sinon, ça aurait été trop marrant. Et donc, il y a moyen, comme la télécommande embarque un gyroscope, de s'en servir. Comme manette... Voilà. Un peu comme une manette de Wii. Alors, il est amusant de noter qu'Apple a imposé comme restriction à tous les développeurs de jeux que tous les jeux qui sortent sur l'Apple TV, quatrième du nom, doivent être capables de tourner avec ceci. D'accord. Pour avoir ces quelques jeux, je peux vous dire que c'est casse-gul quand même. Jouer à Asphalt avec ça, il faut vraiment aimer ça, quoi. Ça, c'est clair. Sinon, est-ce que ça vaut la peine ? Si vous aviez l'Apple TV précédente, oui, ça vaut la peine, franchement. Ça fait des choses en plus, quand même. Ça fait beaucoup de choses en plus. Vous allez avoir vraiment une nouvelle jeunesse. Vous avez le fait que les applications vont s'étoffer. On parle même sur certains forums qu'on pourrait voir débarquer un vrai XBMC dessus. Moi, j'en rêve. Ce serait magnifique. Pour info aussi, les chaînes de télévision ont été sollicitées pour ramener leurs applications, créer des applications pour l'Apple TV, pour faire de la VOD, par exemple, et des choses comme ça. Exact. Et par exemple, ce qu'on pourrait voir arriver aussi assez rapidement sur le marché français, je ne sais pas si on aura chez nous toujours ces problèmes de droits géographiques, c'est une application style Plus de France Télévisions où on peut revoir absolument tous les programmes à la demande. Arte est déjà dessus. Arte est déjà dessus, mais Arte était déjà sur l'ancienne TV. Oui. Par contre, si vous avez effectivement déjà une Shield que vous avez craquée suite à notre hors-série, ou que vous avez un Media Center, j'ai envie de dire, ça ne va pas forcément vous changer la vie. Si vous avez une PS3, une PS4 et que vous avez installé un bundle dessus qui permet de l'utiliser comme Media Center ou simplement comme récepteur d'Helena, ça ne va pas vous changer la vie non plus vu que les principales applications de VOD que sont Netflix et Hulu sont généralement disponibles déjà sur ces plateformes. Donc, si vous êtes fidèle à Apple et que vous avez envie de vous faire plaisir avec un truc qui est quand même boosté au stéroïde par rapport à la version précédente, allez-y, vous n'allez pas le regretter. Si vous avez autre chose, ça risquerait de faire un peu double emploi. Bon, j'ai une Shield, j'ai celle-là, il y a probablement l'une des deux qui va trouver refuge dans la chambre de mon fils. Oui, par exemple. Le Airplay, ça fonctionne toujours sur l'Apple TV ? Le Airplay fonctionne toujours, sans aucun problème, on peut streamer, il n'y a aucun souci. Ok. L'avis du... Il s'est eu sagement, mais il l'a bien suivi, il était très très attentif, David. Ça te donne envie ou pas ? Écoute, alors, de but en blanc comme ça, non, parce que je suis propriétaire d'une Apple TV 1 que j'ai déjà donné d'argent pour ça et qu'elle part traîner lamentablement sur le meuble à côté de ma télé qui est là-bas derrière et ne servir strictement à rien. Donc voilà, je me suis fait avoir une fois. J'ai pas... Voilà, j'ai entendu des chouettes arguments, je pense pour quelqu'un qui voudrait se laisser tenter, qui effectivement n'a pas de console de jeu, qui n'a pas de... Voilà, qui n'a pas de... Qui n'a pas de media center, qui n'a pas encore un vesti dans autre chose, ça vaut peut-être la peine. Je pense qu'elle est beaucoup plus intéressante que la première. Vu que j'ai craqué pour la première, je pourrais comprendre que d'autres craquent pour celle-là et en soient beaucoup plus satisfaits. C'est un produit que j'ai utilisé en tout et pour tout deux fois 40 minutes. Parce que... La première génération. Parce que justement, pas d'application, parce que... Écosystème totalement fermé. Ici, je suis content de savoir qu'il y a un plex. Oui. Parce que voilà, ça permettra de faire du streaming et effectivement, si on a des films, voilà, downloadés super légalement. parce que bien sûr, tout existe pour downloader ça super légalement sur son serveur à la maison. Eh bien, on pourra les streamer facilement. Non. Plus objectivement, le prix étant d'un peu cher pour un produit qui, aujourd'hui en Belgique, ne donne pas les résultats pour moi attendus. Je pense qu'aux Etats-Unis, il y a beaucoup plus de possibilités de développement. Comme console de jeu, pourquoi pas ? Mais c'est encore un peu tôt. Oui, c'est ça. On va vraiment voir ce qui va être développé. Mais je pense que comme une console de jeu... Jeu familial. Voilà, ça comme une Wii, ça peut être sympa. Et puis, il ne faut pas oublier que pour moi, l'intérêt justement de tous ces écosystèmes, que ce soit les smartphones, les tablettes ou ce type de box, c'est que les jeux ne sont pas chers. Oui, c'est ça. Parce que je vous rappelle que quand vous achetez une Wii, vous mettez 80 euros par jeu. Trouvez un jeu sur un store qui est à 80 euros, il n'y a personne qui l'a acheté. C'est des jeux à 5, 6 euros. Juste bien faire attention quand les enfants jouent puisque c'est un petit peu le problème de tous ces systèmes-là. C'est que vous risquez à un moment ou à un autre d'avoir de l'achat in-app un peu trop facile. Oui, c'est assez... Il faut voir est-ce qu'ils préviennent à l'installation des applis ? Ça n'a peut-être pas encore eu le temps de tester ça. Si, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où tu installes une application pour la première fois, ils te demandent, comme d'habitude, si tu veux redemander le mot de passe une fois toutes les 15 minutes, etc. Tu te dis attention achat in-apps ? Oui, de toute façon, franchement, comme s'il faut rentrer le mot de passe avec ça, les gosses peuvent s'amuser. Il n'y a aucun souci. Je voudrais juste rapidement revenir sur l'aspect jeu. Comme tu l'as dit, c'est du jeu familial. C'est du jeu casual. C'est le genre de petit jeu sur lequel tu vas passer 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure max. Ce n'est pas une console qui va concurrencer une PS4. A la rigueur, ce n'est même pas une console qui, sur ce domaine-là, va concurrencer une Shield. La Shield est un monstre de puissance par rapport à ce qu'il y a dans l'Apple TV. Ce n'est pas le même prix non plus. Rappelons-le. Ce n'est pas le même prix non plus, même si la différence n'est pas si énorme que ça. Mais tu vas avoir notamment la Shield avec la plateforme GeForce Now et avec la possibilité de streamer les jeux qui sont sous ta propre machine. Voilà, c'est quelque chose qui ouvre. Elle est vraiment positionnée comme console de jeu. À part entière, ici, c'est la petite boîte à tout faire sur laquelle tu vas passer un peu de temps pour regarder. Même s'ils nous annoncent qu'ils vont révolutionner la télévision, ce qui fait marrer tout le monde, évidemment. Soyons clairs. Mais c'est vrai aussi que moi, j'ai une Apple TV aussi. Elle a glissé ici dans le studio parce qu'elle est plus utilisée ici pour, par exemple, vous montrer des visuels dans l'image et des choses du genre que dans mon salon. Mais il manque quelque chose dans mon salon quand même parce qu'il y a des trucs que j'aime bien faire comme revoir certains programmes, des trucs en VOD ou des trucs... Voilà, je trouvais ça plutôt agréable de pouvoir se dire simplement en faisant très peu de choses parce que c'est ça aussi l'avantage, ça reste quand même de la philosophie Apple, c'est qu'il ne faut pas configurer 36 000 trucs pour voir ce qu'on a envie de voir. On l'allume, il y a des grosses tuiles, on clique dessus pour que l'application soit bien faite, c'est ergonomique, ça va vite, il ne faut pas réfléchir. Et donc ça, ça manque un peu dans mon salon et je suis sûr qu'il y a des gens qui se posent la même question et qui se disent tiens, c'est vrai que finalement, je n'ai peut-être pas exploité à 100% les possibilités de la précédente version de l'Apple TV parce que très américain, il faut le dire aussi, beaucoup d'applications étrangères et peu d'applications européennes et françaises en particulier. Finalement, ça peut être une solution, ça peut être quelque chose, un petit plus, on va dire, avis personnel. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus, les gars. Si, si, totalement, effectivement, ne fût-ce que pour la vidéo, comme tu dis, l'offre est beaucoup plus riche aux Etats-Unis. Pense notamment à des chaînes comme HBO, comme ABC, etc., qui ne vont jamais débarquer chez nous, à moins que tu te prennes un abonnement sur place, que tu lui colles un VPN derrière et voilà, de toute façon, tu ne profiteras pas forcément de la traduction, des sous-titres, etc. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Mais sinon, elle fait très bien ce qu'elle est censée. Voilà, c'est ça, quoi. On avait dit 179 euros pour la version de base, mais il y a une version... Il y a une version 64 gigas qui, de mémoire, est à 219 ou 229 euros, effectivement, ce qui la met, alors, effectivement, sur le même pied que la shield d'entrée de gamme. Oui, c'est ça. Attends, parce que je suis en train... J'étais en train de regarder sur le site en même temps, autant directement essayer d'y aller. Mais bref, voilà. Je peux faire clac-clac avec mon clavier, si tu veux. Oui, ça ne va pas être... Tiens, si, voilà, à partir de 179, ça, on l'a dit. Et pour le reste, on va te faire confiance parce qu'on ne va pas aller plus loin. Si, si, c'est 229, 64 gigas. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, je pense qu'on a bien fait le tour de la question sur cet appareil. S'il y a des choses à en dire, s'il y a des évolutions futures des applications particulières qui s'en viennent et qui vont peut-être faire avancer un peu le schmilblick et, tiens, ça va augmenter le taux de satisfaction de l'appareil parce que ça peut arriver aussi, on n'en parle pas souvent, mais de temps en temps, il suffit qu'une application apparaisse. Moi, je me rappelle sur mon Apple TV quand Arte a fait son application assez bien foutue, même si je peux regarder sur ma tablette et sur mon PC, je me suis dit, ah, youpi, il y a un petit truc en plus et c'est bien foutu. Donc, voilà. De temps en temps, ça arrive. Donc, on y reviendra si l'occasion se présente. Je ne sais pas si c'était un truc à rajouter, David. Non, pas du tout. Ben voilà. Effectivement, une série de bonnes applications peut relancer l'intérêt. Peut relancer complètement l'intérêt. Merci, David. A très bientôt. A bientôt. Et puis, merci également à Marc pour ce hors-série. On se reparle très, très vite. Évidemment, si vous avez des questions, des réflexions, un avis à partager, n'hésitez pas une seule seconde. On en tiendra compte. On lira ça et on s'en fera éventuellement l'écho. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada